Alors, suite des présentations avec le projet de Papy CPC sur CPC, j'espère. Ça va venir. Ok, ne te trompe pas de dossier. On sait jamais. Ok, à caméra au maximum, ce qui va pouvoir être simple. Ok, donc un jeu que tu as fait tout seul, sur CPC. Donc le jeu sur l'émulateur, est-ce qu'il tourne sur la machine sans problème ? Parce qu'il a été codé sur l'émulateur et en général, on n'a pas de problème. Mais au pire, je peux faire une disquette. Non, non, c'est vrai que des fois, il y a certains émulateurs, on est jamais sûr à 100%. Je pense que celui-là est complet. Ok, donc tu vas nous expliquer un peu le jeu. Au début, il y a un écran de présentation, parce que comme sur les gommes, il y avait une roche, dans le temps, il y avait une heure. Comme sur CPC, on a une horloge, mais on n'a pas de pile. Donc on est obligé de donner l'heure de départ, pour après que l'heure puisse tourner. Donc là, on rentre l'heure. Parce qu'il y a trois chiffres. Donc là, il ne prend pas. Voilà, et là, on est sur l'écran de principal. Voilà, avec là, tout s'affiche. Alors, la description de l'écran principal, là, il y a une carotte, parce qu'au départ, il y a un lapin. Il ne doit pas être d'ici, enfin, de la droite, pour aller porter sa carotte à la gauche. Et donc, sous la carotte, il y aura l'affichage du score qui s'affichera là plus à l'heure. Le lapin, évidemment, il va de l'avant vers l'arrière. Quand il est complètement à droite, il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas aller plus loin, etc. Et quand il arrive de la gauche, il revient au départ et il marque un point. Donc, là, pour moi, c'est le jeu. Alors, bon, maintenant, je vais expliquer un petit peu avant. Le jeu n'est pas fini, parce que j'ai un problème au niveau du moteur principal. J'ai un problème au niveau de l'interruption. Donc, j'ai deux parties qui doivent fonctionner ensemble. Ils fonctionnent très bien séparément, mais ensemble, ils ne fonctionnent pas à cause des problèmes d'interruption. Je n'ai pas résolu la part de temps. Donc, au début, tu joues comme sur les Gabenwatches de l'époque, on va appuyer sur le bouton à pour démarrer. Et à ce moment-là, il y a toutes les positions possibles qui vont s'afficher. Au niveau des objets, comme ça se faisait à l'époque. Donc, une vraie volonté de respecter le système des Gabenwatches original. Après, maintenant, ils vont s'effacer. À partir du moment où le jeu commence, le lapin est là, les yeux commencent à tourner. Et c'est là que ça commence à agarrer. Parce que pour que les yeux continuent à tomber, à cause de la direction, si vous vissiez d'aller le lapin jusqu'au bout, c'est qu'il montre que le compteur fonctionne. Les yeux continuent à tomber. Donc, le compteur va toujours fonctionner. Voilà. Et à un moment donné, il va y avoir le mot blanc qui est écrit en bas, qui normalement fait partie du jeu, mais c'est au niveau du développement pour moi. Parce que quand le dernier a pas fait en bas, il y a un test de couleur pour savoir s'il a peint en dessous. En l'occurrence, s'il a peint en dessous le test de couleur de noir, à ce moment-là, le lapin est réplique. Et il y a une tête, évidemment, qui s'efface. Donc, on va continuer. Voilà. Là, c'est le parquet blanc, parce qu'il a pu y arriver à la position, il n'a pas, il n'était pas... Voilà. Évidemment, comme je ne sais pas, pour les gros espaces d'interruption, on est bien d'accord que tous les yeux qui sont au-dessus, ça fasse en même temps que quand il y a un seul. Ça t'offre le même débat qui s'affiche, il est au-dessus, c'est facile. Là, c'est parce qu'il n'est pas fini, et voilà. Pour l'instant, c'est dans cet état. Mais les cloches seront toutes disposées comme ça, où il y en a qui vont s'allumer ou s'éteindre. C'est une question comme ça. En fait, la console, c'est comme une console de base à l'époque. Il y a le décor, voilà, il y a le décor, et il ne s'anime que des éléments, des cristaux liquides qui étaient en place. Qu'est-ce que j'avais à dire, monsieur ? Bon, évidemment, il y a un sommet sur le point de vue de la contre-due, il y a un sommet sur le point de vue de ton. Et là, donc, je sais que sur Amstrad, il y a plusieurs modes, et là, c'est au niveau des graphismes, mais là, on est sur un mode particulier. Donc, là, on est en mode 1, c'est-à-dire un mode de couleur. Et, par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a été entièrement dessiné, enfin, un programme basique. C'était une volonté de manière à ce qu'il puisse s'adapter sur des machines anciennes très facilement. Alors, hormis les cordes de la console et des cloches qui sont effectivement en bas, les yeux et le lapin, c'est des caractères redéfinis. C'est-à-dire que le lapin, c'est 9 caractères redéfinis qui sont collés les uns et les définis. Les grosses cloches, c'est un caractère redéfinis. C'est en tout cas graphiquement très joli. On voit malheureusement que tu n'as pas eu le temps d'entièrement le finir, mais j'imagine que tu vas continuer et le peaufiner pour en faire quelque chose entièrement jouable. Alors, normalement, je pense que c'est bien un peu précieux qui sera tenu pour la RGC au niveau du basique. Et vraisemblablement, je vais reprendre aussi un assembleur qui sera peut-être aussi tenu par la RGC à l'assemblée. Donc, le principe d'Amenwatch, quand tu avais eu la contrainte, tout ça, et même avant, quand on avait défini le thème, est-ce que tu avais un peu réfléchi avant de ce que tu allais faire ou vraiment tu as commencé au début en se disant « bon, qu'est-ce que je fais ? » Et tout est parti de là. Donc, quand il y a eu la contrainte, la première contrainte, j'ai effectivement avancé sur le dessin de la console, au niveau du dessin de la console, et commencé à réfléchir un peu au caractère défini, mais pour le dire, moi, la console a été destinée sur Photoshop, donc le passage du Photoshop au CPC s'est fait ici, et le code, carrément, le code s'est fait ici. OK. En tout cas, c'est encore un joli projet. Je te remercie. Et tout le monde avec nous. Donc, enchaînons, enchaînons, avec Matt Mook, j'imagine. Donc, j'ai publié, c'est là. Pas de chaise pour nous. Parce qu'il faut filmer la lynx, en fait. Il a prévu quelque chose. Il voulait venir léger, et il s'est dit, oh, la jaguar, c'est trop lourd. Ah oui, tout à fait. Donc, peut-être que normalement, je vois sur l'écran, c'est un peu plus coloré. Ça apparaît un peu plus blanc en filmé direct, comme ça. Donc, des lapins, des œufs. Pâques a été une grosse source d'inspiration, c'est sûr. C'est bien quand les codeurs jouent à leur jeu. OK. Donc, le bonhomme sur le côté qui fait bip, c'est un oeuf, un opti-dopti. Le bip, en fait, c'est quand on gagne un point. J'ai un problème au niveau de la livrée des sons, j'ai remplacé le son par un bip visuel. Quant à la cocotte, en fait, c'est le bonus. Quand elle apparaît, il faut appuyer sur le bouton d'action. Donc, on gagne 10 points. Par contre, si on appuie sur le bouton d'action, alors que la cocotte n'est pas présente, on perd 10 points. Et si on a les classiques, game-ra, game-b, avec un mode B qui est plus rapide, plus compliqué à jouer. Et donc, les œufs arrivent aléatoirement ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de canevas, c'est vraiment un aléatoire pur. Et donc, la lynx, tu avais déjà codé des choses, ceci ? J'ai fait 2, 3 essais tout ce cas là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a plus embêté sur cette partie-là ? Trouver l'idée initiale, en fait. Ouais, tout simplement. Mais t'as plus de temps à savoir ce que t'allais faire, que t'as le fait. Oui, non, mais c'est déjà de trouver une bonne idée et puis de tenir, de réussir à faire le jeu jusqu'au bout. Là, il est fini pour moi. Donc, je suis content. OK, donc là, tu ne penses pas reprendre, retravailler dessus, peaufiler certaines choses ? Rajouter un vide. Rajouter un vide. Alors, on va peut-être faire laver la vitesse que je vais faire la chute de vous. Mais sinon, le reste, ce sera comme ça. OK. Eh bien, merci à toi. C'est louable en tout cas de travailler sur le plan si vous ne comprenez pas. l'écran de présentation. On reconnaît notre visuel pour les cartes de vœux qu'on avait fait qui prépare toutes les conventions. Donc, apparemment, ce serait qu'on ne voit pas trop, mais on peut sélectionner les portes. C'est ça ? Voilà. Et chaque porte est... La première, celle-là, correspond au Nouvel An. Donc, j'avais prévu un fond pour faire un Game of Watch avec un feu d'artifice, mais je n'ai pas eu le temps. La deuxième, je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est celle qui nous intéresse. La troisième, c'est Halloween. Donc, le fond, là aussi, vous voyez l'inspiration que j'ai plutôt sur la carte de vœux, là aussi. Et la dernière, c'est Noël. Et l'idée, en gros, ça serait d'éteindre le feu quand les canaux arrivent. En Game of Watch, aussi. Et donc, sur la partie qui nous intéresse, donc, le principe est assez simple. Il y a des œufs qui arrivent façon Game of Watch et qu'il faut attraper avec la cloche. Et au moment où on n'arrive pas à l'attraper, il y a le jeu qui s'arrête. Et si on appuie sur le bouton, on va en menu pour choisir un autre. Donc, l'image, si vous l'avez reconnue, c'est l'image du Windows XP. Parce que le problème que j'aime en général, c'est le graphisme. Donc, quand je peux couper ailleurs, je peux le faire plus. OK. En tout cas, c'était ambitieux. Il y avait beaucoup de modes à te faire. Donc, c'est quelque chose que tu avais réfléchi quand même pas mal à l'avance, imagine ? Pas du tout. Non, j'ai commencé ça à 16h parce que j'avais réfléchi autre chose à l'avance et j'ai commencé autre chose hier jusqu'à 16h. Donc, les gens du jury ont pu voir. Je pourrai montrer après ceux qui voudront sur le PC. C'est une espèce de personnage central de la RGC en fait qui devait courir sur une route un peu comme ce qui a été présenté sur la Super NES mais j'ai laissé de côté parce que ça ne faisait pas assez gamme en watch. Voilà. Ok. Écoute, sinon tu as eu des difficultés particulières sur ce projet ? Oui, j'ai utilisé pour la gestion du temps des interruptions et sur cette... ça ne se voit pas bien mais sur cet écran-là il y a des rasters pour augmenter le nombre de couleurs et les interruptions sont rentrées en collision entre elles et puis ça comptait dans tous les sens. Ok. En tout cas, merci beaucoup. c'est très joli. Bien du travail. Donc on va enchaîner avec Fadest sur Lynx. Beaucoup de Lynx cette année. Tant mieux. Il est portable sûrement. C'est parti d'à l'oeil. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je sors. Le principe, en fait, c'était de se dire si, que ce soit Nintendo, ce soit Atari qui a fait des Game Watch il y a quelques années et qu'ils aient sorti une compilation sur Lynx. donc il y a en fait un jeu symbolique un peu de chaque période d'Atari. Donc Warlords qui est devenu Egglords Rigar qui est devenu Regar et Tempest qui est devenu Temp-Eggs. Donc voilà. Alors effectivement, on peut choisir les trois jeux. Donc on va commencer par le jeu VCS. Un petit problème technique, ça arrive. C'est le live. The blue screen of death. Ouvre le clapet sur le côté. Non, c'est pas là. Ouvre le clapet sur le côté. Côté gauche. Le BSD version RGC. Donc le principe, on n'envoie pas trop, on a quelques balles qui arrivent. Donc on doit protéger en fait son son live de pack au milieu. Alors c'est un Warlord qui joue tout seul. Bon là j'ai perdu. Donc on a en fait quelques briques comme dans Warlords sauf que là ça joue tout seul. On a quelques briques autour on a 9 centrales du château. on doit protéger donc les balles arrivent en haut à gauche à droite à droite on tourne en fait on a 8 positions donc on tourne la raquette alors là on la voit pas trop elle est marron mais on a effectivement une raquette qui tourne donc on peut juste aller passer droite gauche on peut la envoyer vers le haut on marque un point à chaque balle qui arrive à sortir de l'écran donc dès que la brique rouge est détruite on a perdu voilà on a versé disons que c'est Warlords donc on doit protéger effectivement son château je suis parti du principe que si ça avait dû être fait en gamewatch on n'aurait pas pu jouer à plusieurs donc forcément ça aurait été un jeu solo donc on doit se protéger contre le jeu donc là le Broken Egg en bas à droite dit qu'on a perdu fait 7 points c'est pas joli on va passer rapidement sur le jeu Jaguar donc l'idée c'est Tempest en... Coridone Tempest en gamewatch voilà donc effectivement il s'arrive on déplace donc on a 5 positions les ennemis arrivent sur 5 colonnes 5 positions on étire 5 colonnes 5 positions donc on a 6 vies qui sont présentées par les... par les oeufs en moie gauche donc là le mange de l'Encargune donc effectivement dès qu'un ennemi arrive en bas il va nous prendre une vie donc le but c'est de protéger ses oeufs encore une fois des envahissions voilà et le dernier jeu lynx donc j'ai pas le temps de le faire donc dans le principe c'est une inception c'est à dire quand on lance le jeu lynx on revient sur le jeu lynx voilà je m'y suis pris très tard c'était très très mal codé j'avoue donc peut-être ouais j'aimerais bien essayer de faire un jeu lynx dans le même genre donc si j'ai une idée si je trouve le bon jeu voilà après les deux autres joueurs qui sont quasiment terminés ok bah écoute merci c'est l'idée en tout cas de la copie qu'on a été édité par Atari si Terry avait sorti des Game & Watch à l'époque c'était déjà pas mal donc Gauthier c'est ça ? allez vas-y oh il fait la gueule oh non j'ai déchiré mec j'ai dit j'ai plus petit ah oui une console non rétro éclairée avec en plus un reflet sur l'écran qui pose polémique soit le cristal ou soit le color qui est de mieux c'est mieux que la color ah oui ça soit le cristal est plus belle l'écran est plus beau mais il y a un reflet là on peut pas toutes avoir on va avoir un assistant projectionniste lumière Aziz et bah on voit très bien nickel nickel ah le reflet le reflet donc on reconnait la petite wonder witch non alors effectivement déjà ça fait très très gammon watch avec le reflet avec le reflet l'idée de ce jeu c'était le moment de reproduire un gammon watch dans le processus du gammon watch je ne sais pas exactement comment il fabrique un gammon watch mais l'idée du jeu c'était le moment de reproduire un processus du gammon j'ai commencé ce jeu le premier truc que j'ai fait c'est de de designer l'écran lui-même et donc c'est d'un micro plus près oui micro plus près oui pardon c'est pas facile donc on voit bien qu'on a une espèce de tram arrière quand le le sprite entre guillemets n'est pas validé c'est justement pour donner l'effet gammon watch c'est justement pour donner l'effet d'alignement dans le gammon watch on voit les segments qui sont d'accord excusez moi à un moment j'ai pris ça par un micro éco non non c'est un qui sont pas affichés qui sont pas affichés d'un truc ok merci donc au niveau du principe de jeu je vois que les deux bonhommes en haut se valident alternement est-ce que c'est il y a une raison particulière oui c'est parce qu'ils déplacent dans le ciel pour nous envoyer des trucs dessus ok ah oui donc eux ils balancent des yeux de pack des yeux de pack et des autres packs aussi mais bon ça c'est un de notre pavé et en bas ce sont des nounours oui il y a un vilain nounours pour être précis mais bon donc qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes là à côté de ce jeu l'effet des grands délavés qu'on a derrière c'est pas du tout les couleurs que je recherchais en fait à la base mais bon tu vois là c'est un peu trop au soleil donc c'est pour ça que j'ai pris un peu des lèvres non j'ai eu énormément de problèmes au niveau de la touche chaîne pour tout ce qui est tout ce qui est graphique le résultat à voir comme ça est pas mal parce que bon même si l'écran arrière plus vraiment écran fixe Game & Watch ça ressort bien c'était le but et si j'avais les bonnes couleurs ça serait peut-être mieux et là j'entends pas de son il y a du son il y a du son et bon donc il y a du son donc ce qui est bien parce que c'est vrai que la Wonderswan est limite un Game & Watch avec beaucoup de boutons et voilà c'est un petit troll Game & Watch donc ok ce jeu-là tu comptes le peaufiner encore plus ? alors ce jeu-là va être un but la 4 flash que je fais pour le soir ok bon écoute merci beaucoup c'est pas évident à présenter ce genre de machine il va repartir avec un torticolli en tout cas donc nous avons montré tous les projets qui nous ont été proposés donc je vais laisser Björn qui a été le pilote de la Codim cette année voilà nous dire qui sont les vainqueurs l'anti-sèche elle est là voilà il a oublié déjà en tout cas ça ne devait pas être facile franchement l'anti-sèche gros bonjour à tous je pense que j'ai vu tout le monde mais ça coûte rien d'abord je vais commencer par vous faire parauter deux secondes en vous remerciant tous tous les candidats d'avoir participé cette année on a eu des productions vraiment à un niveau qui était très très élevé c'est vraiment surprenant pardon c'est trop fort c'est pas assez fort pardon je vais arrêter sur l'NP promis excusez moi donc je vais me répéter je voudrais remercier l'intégralité des candidats pour leur participation le niveau était vraiment très élevé et vous nous avez vraiment posé beaucoup de soucis au niveau de la délibération il a fallu trancher du coup je vais commencer je vais annoncer le truc 3 en partant de la 3ème place si vous êtes bien d'accord non à la 3ème place on a Matt Mook avec son Produx Connux je pense qu'on peut la placer par la chance le résultat est très serré et tu fais partie du top 3 nos félicitations on a vraiment beaucoup apprécié ton feu elle a 2 secondes place pardon nous trouvons Gauthier avec sa Produx Connux Underspoon yes t'as édité t'as éditionné t'as pas mal t'as fait excusez moi et enfin le premier merci donc c'est Steph et Fab pour je pense qu'on peut tous les appels ils comprennent donc si vous souhaitez adresser à un je vais vous passer le micro comment vous avez vécu votre week-end si c'était pénible c'était un week-end très accueil en fait ah ouais ouais ok d'accord franchement merci à ce qu'on a dit non pas merci du tout bah Steph n'a pas dormi beaucoup ouais non ouais c'était un week-end super bon on peut pas trop faire déjà qu'à la base j'étais pas parti pour faire le concours donc là on a fait un peu ça à la rage au dernier moment et bon j'imagine c'est un peu pareil pour tous les candidats quand même on finit un peu à la rage on dort pas beaucoup mais bon c'est ça qui est sympa aussi est-ce qu'on peut embarrasser le jury ? on a pas de bouton d'action moi non plus j'ai pas de bouton d'action replay replay c'est important c'est ça c'est ça donc le bouton d'action n'était pas obligatoire c'était minimum c'est 3 boutons voilà maximum maximum si vous avez utilisé qu'un bouton ça arrêtait pas ? et oui c'est une vidéo il y en avait il y avait une espèce de gamme LH en bouton qui tournait sur le CPC il n'y a pas de temps voilà ouais d'accord si vous voulez essayer le jeu donc il est sur un stand à gauche là-haut sur une Megadrive derrière les t-shirts voilà si il y en a qui vont tester le jeu de vos îles sur Samu Anders ouais donc on va distribuer les lots pour les revenants donc que Sous-titrage Société Radio-Canada